Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec nos amis les Samnites. Et on reprend donc notre petite partie. Alors, on était, je crois, quasiment à la fin du tour. Il y avait ce mec là qui foutait un petit peu la merde en étant déployé, donc je pense qu'on va l'arrêter de déployer, voilà. Ça nous fait remonter déjà à zéro ici. Et on va plutôt l'envoyer en mission dans le coin, sorte de corrompre des trucs à droite à gauche. Ici, est-ce qu'on a moyen de s'occuper d'elle ? On peut essayer de la faire de la feinte ou de la voler. On va essayer de la voler, ça peut être pas mal. Peut-être qu'on aura moyen d'investir encore un petit peu plus que déjà la fortune qu'on a investi par tour. Ouais, ça aurait été ouf, mais au moins on est niveau 10. C'est toujours ça de pris. Alors, au moins 15% de coût. Ou alors, voleur. Encore plus de richesse après un vol. On va prendre ça. De toute façon, elle n'est pas là pour assassiner. Elle, par contre, on peut complètement la déployer. On va donc le faire. Parce que là, voilà, ça va donner du bonheur. Et en plus, ça devrait booster la culture un petit peu. Voilà, influence 25, c'est propre. Ça fait bien, plaise. Ce qui devrait aider à stabiliser un peu l'ordre public aussi. Donc ici, ça va. Ici, ça va. Au fait, on ne peut pas mettre des 10 dans cette province, maintenant qu'on l'a. Non, on n'a pas assez de... On n'a pas assez de place disponible, malheureusement. Après, ici, on a quoi ? Plus de croissance, moins de coût de recrutement. Est-ce qu'on pourrait mettre un truc mieux ? Plus de nourriture, bof. Plus de loyauté pour le parti, bof. Plus de thunes. Non, bah, la croissance, ce n'est pas si mal. Enfin, encore que... Ouais, il y a un truc encore là, mais il est très loin. On va prendre le blé. On va prendre le blé dans le coin. Ici. Bah, ouais, le blé, c'est bien ici aussi. Ici, le blé, c'est parfait. Ici, par contre, on doit avoir le truc de loyauté. Ouais, c'est pas mal. Donc, on a vu les quatre. Ça le fait. Ici, ça pourrait éventuellement être utile d'en avoir un. Mais je pense que ça va se stabiliser assez vite. Bon, on a deux armées pour l'instant, mais... Le temps que les gens se rendent compte qu'on est des chefs gentils, ça devrait aller. Ok. Et bien, du coup, on est parti. Ah, non, on a une armée qui a gagné un niveau. Ok, c'est là. Alors, ils peuvent devenir des disciples du camp plus, plus. Pas mal, le bonus de morale. Ou alors, bonus de dégâts. On va prendre le moral et l'entretien. Ça me paraît mieux. On va pousser pour faire un tour. Toi, t'as pas bougé. Qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu explores du côté de Rome. Donc, Rome, comme on l'a vu, qui est bien dans le mal quand même. On va aller voir par là-bas s'ils ont des armées. On va rester dans le coin. Des fois que Rome tombe, ça peut être intéressant de le savoir. Ici, les armées sont fixes. Celle-là aussi. Les marcheurs qui sont par là-bas. Il reste encore ici quelques tours, le temps qu'il y a de la garnison qui apparaissent. Ici, on reste un peu le temps de se refaire et de stabiliser la province. Ça me va bien. Et du coup, on passe le tour, cette fois. Alors. Est-ce que des gens vont contre-attaquer ? Il y a toujours le Région qui se balade avec sa grosse armée, là. Donc, ça reste un risque. Même si je pense qu'il n'a pas la force de faire grand-chose. On ne sait jamais. Alors là, poursuivre le mec en pleine mer profonde, ça me semble une idée de merde. Mais bon. S'il s'amuse le Vénette. Ah, ici, il se prépare peut-être à attaquer Héracléen. Alors. Ah, eux, ils veulent une paix. Ils sont prêts à devenir clients, en plus. Bah non, non. On est là pour bouffer leur truc. On est là pour les écraser définitivement. Du coup, il nous envoie ses agents, normal. Apparemment, ici, c'est craqué. Alors. Notre diplomate nous a trahi à Carthage. Dis donc, c'est la teuf. Bon, par contre, ça se passe bien. Chez les autres confégrations neuragiques, on a été blessés. C'est bien pâché à Taras, mais c'est tout, quoi. Les Sikéliens ont été détruits. Ok, on s'en fout. On a construit pas mal de trucs. Des gens sont heureux. Des gens sont pas contents. C'est que c'est en train de monter ou pas ? Ah oui, c'est là. Oui, bah si, c'est normal ici que ça fout un peu la merde. Ah, puis il y a lui qui est déployé, en fait. Oui, il est en train d'énerver la population, lui. Donc, on s'en occupe. Le problème, c'est qu'ici, on est obligé d'attendre quelques tours. Là, on voit que, visiblement, il commence à galérer. Donc, si on lui fait sauter cette province-là, mon avis, ça va être le drame pour lui. Mais, est-ce qu'on peut se permettre de quitter cette province ? C'est ça, la question. Présence militaire, 13. Et on est à plus 11. Donc, oui, on pourrait, limite, se permettre de partir. Ça devrait se stabiliser. Ah, surtout qu'il y a deux armées dans le coin. Donc, oui, on peut complètement se permettre. Du coup, il y a quoi, ici ? Des oplites, mais ils sont dans le mal. Alors, visiblement, on va leur sauter dessus. Ils sont en train de souffrir, les gens, là. Donc, on va leur sauter à la gorge. Hop là ! Alors, qu'est-ce que ça dit ? Si peu. Beaucoup d'archers, beaucoup d'oplites. Nous, on a des frondeurs et des polybolos. Je ne vois pas trop ce qui pourrait nous poser problème. Mais vu que le jeu a l'air de dire qu'on va perdre un tiers de l'armée, on va le faire à la main. Non, j'ai raté. Je voulais le faire à la main, mais je l'ai fait automatiquement. Pardon. J'avais oublié que j'étais sur le menu d'automatique. J'ai voulu cliquer au milieu pour faire l'attaque. Mais en fait, ça s'est mal passé. Bon, on a largement assez de blé. Donc, on va juste se contenter de piller un peu. Enfin, d'occuper. Il y a un bâtiment qu'on n'a même pas besoin de convertir. C'est cool. Ici, on convertit. Ici, on transforme en rad. Et ici, on va transformer en champ, par exemple. Et ici, je crois que je voulais le détruire ce truc, non ? Ah, je voulais le transformer. Je n'avais pas le blé, peut-être. On va quand même le transformer, histoire d'avoir un petit peu de troupe à droite à gauche. Ça peut être pratique. Ça, ça va baisser l'ordre public, donc on ne va pas le faire pour l'instant. Voilà. Donc, du coup, là, normalement, ça devrait être le drame en termes d'attrition pour eux. De notre côté, ici, on a moyen d'essayer de convertir 12% de chance. C'est quand même plutôt pas mal. On peut tenter. Convertir un champion à notre cause. On l'a entravé. C'est pas ouf. Ouais, ça, ça ne sert à rien. Il est déjà entravé. On va plutôt faire ça sur lui. Hop. Comme ça, lui, il n'ira pas beaucoup plus loin. On a un niveau. Donc, lui, par contre, je crois qu'on va lui prendre... Ouais, on va lui prendre assassiné. Ici, on a le mouvement pour aller là. Et tenter de le buter. On va donc le faire, et après, on ira buter celui-là. Si ça passe, tant mieux. Parfait. Un d'assassiné. Et un deuxième avec 50% de chance. On l'a juste blessé, mais comme il n'aura bientôt plus de cité, ça ne devrait pas être trop gênant. Parfait. Donc, ici, l'ordre public devrait être un peu mieux. Nickel. Ici, on est toujours à 5 grâce à l'armée qui est là. Là, je ne sais pas où il va, lui. Donc, dans le doute où il est en train de me préparer un coup de fouine, on pourrait soit recruter une armée, soit bouger une armée. On a quand même beaucoup d'armée qui ne foutent rien ici. Si je sors, ça se passe comment ? Oui, ça se passe largement bien. Donc, on va commencer à se déplacer par là, là. On en profitera pour recruter un petit peu de cavalerie. Et on va se passer en merdé, on va se mettre en marche forcée. Comme ça, on aura une armée, je pense, à même de s'occuper de ce truc-là. Ici. On va continuer de voler cet agent. C'est un échec, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va voir si, à tout hasard... Alors, est-ce qu'à tout hasard, Carthage voudrait un accord commercial, déjà ? Non. Les tarasses, les tarasses, les tarasses. Je vous en prie, il se fait déjà tard, et il y a tant à faire. Si vous savez quoi dire... Non, ils ne veulent pas... Je voulais savoir si, éventuellement, ils pouvaient finir la petite armée de... De crotons qui traînaient, mais je pense que c'est pas... Ça ne va pas être facile de les convaincre. Ici, c'est mort. Carthage, nos diplomates sont ultra mauvais, donc forcément, ça ne se passe pas bien. On va continuer quand même d'essayer de les draguer un peu. On va aussi continuer de draguer... On va faire un petit renforcement de position, vu que la loyauté est toujours large, ici. Après, on a énormément de gravitas, mais on peut le dépenser pour rien, donc... J'ai envie de dire, voilà. On va continuer de draguer les tarasses, ils sont où ? Voilà. Parfait. Et on a encore pas mal de blé, mais on a bientôt terminé la tech pour améliorer nos... Comment ça s'appelle ? Nos... Nos... Nos, 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 terrains d'entraînement, voilà. En hall des champions, qui vont nous permettre de déverrouiller les légionnaires de l'Inn et les fantasins Samnit. Et là, je pense qu'on va pouvoir commencer à vraiment avoir des armées qui... Qui marchent sur tout, même si elles marchent déjà sur tout, techniquement. Ici, on a moyen de gagner un peu de thunes, on va le construire. Ici, c'est pareil. Niveau ward public, ça va. Ici, on est bloqué un peu partout, je crois. Ouais. Ce serait peut-être pas mal après de voir comment augmenter ça, mais je crois que c'est différent à chaque fois. L'influence des grecs, le culte d'Hercule. Ce truc-là nous débloque quoi ? Le port de pêche, le niveau 4, ouais, ça peut être pas mal ça. On a déjà débloqué tout ça. Ça, ça débloque quoi ? Le fumoir. Ouais, ça c'est pas mal, mais alors c'est au niveau quoi. Ici, on n'a rien fait encore. Fonderie de bronze, plus de 20% de richesse provenant des mines, ouais, bon. On se posera la question le moment venu, est-ce qu'on a des déplacements autres que ça à faire ? Déjà, voyons les agents. Donc lui, il est déployé, elle, elle va aller ici, histoire d'être à portée de cette ville, voir comment ça se passe. Donc là, ils ont une armée. Mais, ils veulent pas défendre Rome. C'est assez particulier, admettons. On va rester dans le coin pour surveiller un peu, ici on est déployé. Là, on fait rien, là on fait rien. Là, est-ce que ça vaut le coup qu'on reste encore ici ? Oui, c'est toujours pas ouf. Les corbeaux de pierre, c'est pareil, il faut qu'ils restent un peu. Là, ça se convertit tranquille. Ah, on a quelqu'un qui a pris un niveau, je l'ai pas vu, c'est où ? C'est là. Ah oui, c'est lui. Alors, toi, tu seras un soldat, du coup. Et c'est parti. Bon, la ligue des trucs, c'est nos potes, donc pas trop d'inquiétude. Les vénettes, comme prévu, ils se replient, parce que j'imagine que l'autre s'est barré super loin. La confédération gauloise continue de se balader tranquillou. Pas de stress. Alors, les régions ont récupéré ou embauché plus probablement un mec. Il fait quoi ? Il essaye d'aller buter notre diplomate. Et il s'est raté. Magnifique échec. Ah, ici, il débarque là, intéressant. Il débarque là, il débarque là, il fait demi-tour. C'était une possibilité, qu'il débarque pas là. Ah, cool, on a réussi plein d'actions diplomatiques, du coup, on a 34 000 de thunes, bordel. Ici, on est niveau 11. Tiens, je pensais que c'était 10 le max. Ok, bah, tant mieux. Héroïque. Plus 15% de chance de se fixer de toutes les actions. Ouais, bon, c'est pas si mal. Ouais, ouais, c'est bien, sinon il a quoi ? Héros de guerre. Oh non, on s'en fout de ça. On s'en fout, on s'en fout. On va prendre héroïque, c'est très très bien. On a des gens qui sont inspirés. On a construit plein de bâtiments partout. On a découvert un espion. Tiens, donc, où ça va ? Ah, merde, il est sur l'eau. On peut rien faire avec lui. Je crois. Voilà, on peut rien faire avec lui. C'est bien dommage. Bah, du coup, on va aller l'aminer un peu par là, je pense, en histoire de l'aider. Alors, ici, par contre, le mec, il s'est dit, tiens, ouais, tout ça, je peux débarquer là, c'est la fête. Si on se met en marche forcée, on peut pas l'atteindre. Après, ici, on a quoi ? Fantastien, c'est un lint de l'argent, il est le génère de l'ident, 320 guerriers lycaniens, des guerriers irpiniens. Ouais, je pense qu'il y a moyen que ça tienne. En tout cas, le temps que les renforts arrivent. D'autant qu'il a pas débarqué, donc il ira pas très très loin. L'idéal, ce serait quand même de pouvoir... Ouais, enfin, que leur bully qu'elle est à moins 16, on peut se permettre d'aller par là en deux tours. On va le faire. On va commencer à se déplacer par ici, avec cette armée. Et ici, on va peut-être envoyer... Un mec en arrière, histoire de buter un peu du général et faire des trucs de ce genre-là. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Ici, on peut tenter de partir en reconnaissance pour être sûr qu'il n'y ait rien d'autre planqué à droite à gauche. Ça me paraît plutôt une bonne idée. Bon, bah, on n'a rien découvert d'autre, donc ça veut dire que tout ce qu'il a, c'est là. Ça, c'est toujours ça de pris. On peut essayer de buter cette armée parce qu'elle n'a qu'une seule unité, mais le problème, c'est que si on le fait, ça va lui libérer des slots. Donc il risque de moins prendre en attrition. Donc on va plutôt essayer d'assassiner ce mec-là, pour lui faire dépenser de la thune en remettant des généraux. On a réussi à le blesser, c'est toujours ça de pris. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Saboter la colonie, on peut la convertir, on peut inciter à l'agitation. Tiens, on va essayer de convertir un peu la colonie. Histoire d'aider un petit peu à... Fouter un petit peu la merde. Est-ce qu'on peut voir ici ? On ne voit pas trop. Ah, il a des hoplites d'élite et des hoplites dans le coin. Des pelletas siciliens, oui, on est quand même sur un truc. Après, la garnison prend bien cher grâce à l'attrition, et ça, c'est cool. On va essayer de lui faire des trucs qui vont continuer de le laminer un peu. Ici, on continue de tenir la ligne en attendant. On peut monter ça, on va le faire immédiatement. Immédiatement, ça stabilisera encore un peu plus et ça nous fera du blé. Alors, on pourrait complètement créer une armée supplémentaire. Je ne dis pas le contraire, mais pour l'instant, ce n'est pas trop dans le thème. Ici, on va faire ça. Monter un peu l'ordre public. Ici, on va faire ça. Ici, on est couvert. Ici, on commence à être couvert aussi. Ici, on ne peut plus rien améliorer non plus. Ici, non plus. Ici, non plus. Ici, on peut recruter un peu de cavalerie. D'autant que le mec n'est plus là, du coup, donc on est tranquille. Hop. On peut améliorer ça. Pas mal, ça. Tribal de guerrier. L'ordre public n'est pas trop un problème. 500 de richesse, 400 de richesse, plus 12% de richesse de toutes les ressources. On va complètement partir là-dessus. Et je crois qu'il nous reste 7 provinces-là. Du coup, acheter un œil. Voilà, on peut améliorer ça. Ouais, la garnison ici, elle est monstrueuse. 3 légionnaires de l'idéal et 4 fantassins, c'est un litre d'argent, pour faire tomber ça, quoi. On est dans une province quand même un petit peu économique, donc on va plutôt partir sur le Tribal, c'est déjà pas mal. On va également faire ça. D'ailleurs, on a deux fois le même truc là-bas. Bah non, du coup, on ne va complètement pas faire ça. On va convertir en artisan du bois ici. Merci. Et j'ai même envie de détruire ça. Je vais convertir ça en un truc du bois, et je vais détruire ça pour faire un temple qui aide la culture. Je pense que ce sera plus utile dans le coin. L'ordre public est très large ici. Ça commence à être cool. On va pouvoir libérer nos armées. Garder un petit peu de blé pour faire des trucs. Alors, ici, lui il est déployé. Elle, pour l'instant, elle surveille Rome et l'armée ici. Là, donc, elle fait son taf, c'est nickel. Alors, elle, par contre, elle a moyen de faire des trucs. On va essayer de feinter celui-là, là. Qu'il n'aille pas foutre la merde sur la cité. L'ordre public est même positif, maintenant, grâce à elle. C'est cool. Parfait. Là, on est emprisonné. Quel que soit l'effet de ce truc, on ne sait toujours pas. Donc, ça, c'est bon. Les armées, elles sont toutes pleines. Non, ici, on pourrait recruter une troupe. Est-ce qu'on peut ? Ah, on pourrait recruter un archer dans le coin. Ouais. Bon, ça ferait un seul archer. C'est pas ouf. On va laisser tomber l'idée pour l'instant. Ici, on a des frondeurs améliorés. Oui, on a des frondeurs améliorés. Ici, on a des frondeurs améliorés. Oui, on a des frondeurs améliorés. Parfait. C'est parti pour un petit tour supplémentaire. Pour l'instant, cet épisode est assez calme, du fait que j'ai foiré ma bataille. Dissons-le clairement. Mais ça se passe quand même plutôt bien. Bon, les Vénètes se baladent. La Confédération Gaulois se balade. Je n'ai pas de souci avec ça. Les régions se baladent un peu aussi. Ici, il a décidé de faire je ne sais quoi. On a le mec qui a été baisé qui était revenu. Les régions ont débarqué. Très très bien. Et on a terminé la tech. Ah, et on a un enfant qui est né. Parfait. Notre chef de famille. Parce que ce n'est plus chef de faction. Notre chef de famille a un enfant. On peut faire quoi ? Améliorer les relations. Répondre des rumeurs. Envoyer un cadeau. On s'en fout un peu. Oh, ben, tu es qui toi ? Partisan d'Apollon. Et puis tu es... Tu es qui toi ? D'où tu fais sécession comme ça d'un coup. En plus avec une loyauté aussi pourave là. Alors, qu'est-ce qu'il aime lui ? Expansionniste. Loyauté plus cinq pendant deux tours pour chaque colonie ennemie prise. Il est mercantile. Et il est xénophobe, par contre. Je pense que c'est le xénophobe qui pique. Voilà, moins dix. Ok, ben donc du coup aussi, on va peut-être dépenser des points pour... Ah, merde, on ne peut pas. Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Ah, il faut qu'il soit loyal pour que je puisse lui faire un cadeau. Sérieux, mais c'est complètement con. On peut améliorer les relations. Oui, on peut améliorer les relations. Nickel, ça s'est déjà un peu amélioré. Est-ce qu'on peut le promouvoir, histoire qu'il soit encore plus content ? Non. On ne peut pas envoyer de cadeau, on a dit... Ah, mais oui, c'était celui qui était là, en fait. Qui a carrément fait sécession. D'accord. Ça me le marque, ça ? Nouveau parti créé. Personnage majeur de votre faction a essayé de faire sécession et de former son propre parti. D'accord. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ouais, en plus, il a une armée carrément badass. Enfin, après, on n'est pas non plus sur un risque de sécession de fou, hein. Mais il va quand même falloir faire un peu attention à ce qu'on fait. Ici, en plus, on a baissé du coup en influence, ça fait chier. Toi, tu peux faire quoi ? Courtiser. Ouais, mais t'es marié, non ? Oui, t'es complètement marié. Rendre un service. Non. Complimenter. Non. Insulter. Non. Provoquer. Non. Envoyer un cadeau. Non. Assassiné. Alors, on pourrait, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Inciter. Et le... Non, le parti ciblé perd en... On peut essayer d'améliorer les relations de nouveau avec lui. Ça se cumule, c'est parfait. Euh... Ouais, puis alors du coup, si j'envoie ça, ça perd en loyauté. C'est pareil, là, si je promeux, c'est la merde. On va améliorer un peu les relations. Voilà, avec ceux qui peuvent le faire. On peut le faire plusieurs fois. Ah bah, on va le faire plusieurs fois, du coup. On a plein de sous, j'ai envie de dire. Coup en pièce, 11 000. Non. On va se calmer, par contre, là. Coup en gravitas, 132. Coup en pièce, 11 000, quoi. La vache. Le drame. Ouais, non, on va peut-être arrêter les conneries. Ça me coûtera moins cher de les écraser, si jamais ils font chier, quoi. Bon, du coup, on va laisser tomber les actions diplomatiques, et que le temps que ça loyautait s'améliore un peu, à lui, là. Est-ce qu'ils ont une province, ces gens ? Partisans de Diane, partisans d'Apollon. Ah, ils ont tout ça ! D'accord. La vache. Ah ouais. Ah, c'est la fête, tout ça, là. Tout ça, c'est aux partisans de machin. C'est ça que vous me dites. Ah, puis là. Région Baryon. Bon, c'est ça. Ouais, province de Pouille et tout, c'est ça. Ouais, bah, ok. Bah, donc, du coup, là, du coup, voilà. Vous jetez du parti, parce que si ça, ça pète, ça va foutre grave la merde, par contre. Enfin, ça va foutre grave la merde. Ça va surtout bien faire chier. Du coup, lui, il a recruté, ouais. On va améliorer la cavalerie et il va se replier. Visiblement, il y en a qui décident de foutre la merde un peu. Ouais, en plus, on va améliorer nos super casernes, là. Ça fait un peu chier. On va le faire à droite, à gauche. On va en faire au moins une là-bas, je pense. Hop. Voilà. Ici, également. Ici, on n'en a pas encore. Mais on peut améliorer ça, on va le faire. Ici, bah, on va attendre éventuellement de voir si ça vaut le coup. Ici, on le fait, par contre. Quelle est la chance de sécession, là ? 0%, ça va. Ça va, ça va. Alors, la tech, du coup. Regardons un peu ce qu'on peut faire. Donc, on a dit que ça, ça serait intéressant. Est-ce que ce truc-là serait intéressant ? Ouais, ça, c'est pas mal aussi, hein. Pouvoir recruter des dignitaires, ça ferait bien plaisir. Puissant d'entre-publes dans toutes les provinces. Et là, on débloquerait quoi ? Plus deux de conversion culturelle. Ça, c'est assez intéressant. On pourrait aller par là, aussi. Deux de loyautés pour tous les partis. Le festival hivernal de Diosis, machin. Ouais, ça, c'est bien. Bon, ici, on n'a pas du tout été dans ce truc-là. Donc, on n'a même pas regardé. Au niveau militaire, ici, bof. Ici, on pourrait partir dans ces trucs-là. Augmente le nombre d'échelles. Augmente le nombre de tours de siège. Ça nous permettrait de bien résister. On pourrait avoir des béliers, aussi. Bon, ça fait cher, quand même, pour avoir des béliers. Les embuscades, on s'en fout. Et ici, ouais, bah ici, c'est pareil. On n'a pas des masses avancées en militaire, très honnêtement. On pourrait améliorer les tentes de lin et compagnie, là. Parce que ça nous donne des choses intéressantes, ces trucs-là. Ça, ça fait quoi ? On a une garnison. On a une garnison. On a une garnison. Mais, euh... C'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Enfin, ça donne des bonus intéressants, hein. Je vais pas dire le contraire, hein. Mais, euh... Mais on n'est pas non plus sur un truc de dingue. Et, euh... Si on débloquait ça... Du 5 de dégâts pour toutes les unités de DP, DP et DP. Ok, donc ça rend les épées plus efficaces. Mais de toute façon, comme on ne fera jamais ce truc-là, là... Les Gaulois, les Grecs et tout, on ne le fera jamais. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je pense qu'on va partir sur la tech pour les dignitaires. Parce qu'on en a deux, mine de rien. Donc, on pourrait en recruter éventuellement un troisième. Du coup, ça ne serait pas inintéressant. Alors, du coup, dans le coin... Parce qu'on a dépensé beaucoup de sous, au final. C'est où, ça ? Euh... C'est là. Là, on va peut-être économiser un peu de sous pour pouvoir faire des trucs avec nos agents. Euh... Ici, il y a cette armée-là... Qui doit... Se bouger les fesses. Donc, s'il décide de nous attaquer, il va douiller. On peut améliorer la cave, ça ne coûte pas si cher. Ici, on va essayer de le ralentir. Pour éventuellement pouvoir le rattraper, éviter qu'il se cache dans les forêts et autres conneries. Ici, on peut essayer de tuer cette bonne vieille Tessala. Ça lui apprendra. C'est raté. Bon, ce n'est pas grave. Alors, dans le coin, est-ce qu'on peut continuer de laminer un petit peu ? Euh... Voilà, on va essayer de détruire encore un petit peu plus la garnison. Parce que pour l'instant, c'est clairement elle qui est la plus dangereuse. Lui recrute. On pourrait essayer de lui corrompre des gens. Parfait. Et toi, si tu pouvais éventuellement... Zut. Euh... Si tu pouvais éventuellement assassiner ce sympathique dignitaire, c'est raté, c'est pas grave. Alors, toi, tu as quoi ? 4 de conversion culturelle, plus de thunes, plus d'autorité, débloque l'action, convertir. Oui, bon, là, déjà, on a bloqué. On augmente la conversion culturelle de 15. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça, c'est si on se déploie, c'est pas ouf. Et là, on est au max. Donc, on va prendre ça, c'est pas mal. Plus de culture, moins de chance d'avoir des effets hostiles. C'est plutôt utile. Ici, je pense qu'on va tranquillement pouvoir commencer à se diriger vers eux. Parce que l'ocry commence à avoir une garnison. Ici, encore un tour avant qu'il y ait quelque chose, même si ça sera un peu pourri. Mais au moins, on ne se fera pas instantanément écraser. Et de toute façon, comme on va aller par là en leur marchant dessus, ça devrait aller. Ok, donc on va attendre encore un petit tour pour... Attends, on a débloqué plein de sous de nouveau. On va améliorer nos caves. Du coup, je me demande si on n'a même pas assez de sous pour refaire ce bâtiment. C'était où ? Non, c'était pas là. C'était là. Non, on n'a pas assez. Pourquoi on peut le faire ici ? Parce que j'ai le truc qui fait moins de... Non, même pas. Je sais pas. Il va y avoir un bâtiment qui fait que ça coûte moins cher. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit j'aime pas. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas aimé. Et pourquoi vous n'avez pas aimé. Toujours pareil, si vous avez des idées, des suggestions, des choses qui vous sembleraient fun à faire, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501